Bonjour et bienvenue dans notre séquence vidéo. Dans celle-ci, nous allons parler de la phase des lagages ainsi que celle de l'obanage d'un arbre, en passant par les différents points pour savoir et comprendre qu'ils sont réellement. Depuis des milliers d'années, les arbres se développent sans avoir besoin d'intervention humaine. Alors pourquoi parler des lagages aujourd'hui ? Les arbres font partie de notre quotidien. Si au départ nous les avons utilisés pour notre habitat, pour nous chauffer, maintenant leur rôle a changé. En particulier en ville, les arbres sont plantés pour des raisons historiques, esthétiques, de maintien de la nature et de la biodiversité, de qualité de vie, de régulation de la température ou de la pollution. L'élagage a donc pour but de faire cohabiter de grands arbres à l'hypernisation. Cette cohabitation débute par le choix de l'essence à planter. Le bon arbre, au bon endroit, peut éviter de nombreux problèmes à venir. La taille de formation a pour but de prévoir le futur de l'arbre. La hauteur du tronc, la forme à venir et de prévenir des défauts futurs. Par exemple, les écorces incluses, fragilisant les fourches maîtresses et pouvant nécessiter la pose de hauban à l'âge adulte. La taille d'un arbre adulte répond souvent à deux critères. 1. La sécurité par la coupe des branchements tout fragilisés. Un professionnel sera à même de reconnaître les nécroses, les agents pathogènes et leur évolution possible. 2. Adapter l'arbre à son environnement, aux contraintes et attentes du propriétaire. Le manque de lumière, la proximité de bâtiment, le passage de véhicules ou de fils électriques sont tant de raisons de vouloir pratiquer un élagage. Un mauvais élagage, trop drastique, a souvent l'effet inverse au résultat recherché. Une mauvaise taille contraîner des problèmes sanitaires et de sécurité importantes sur les années à venir. L'auban est un cordage reliant le cœur de l'arbre vers les branches extérieures. On aubane un arbre dans le but de limiter les risques liés à la rupture de branches dont la résistance mécanique est affaiblie. Celle-ci permet de conserver l'arbre dans son intégralité et de protéger les personnes et les bien-approches. Leur fonction est de donner une résistance mécanique aux branches affaiblies. Les fourchets écorces incluses, les fissures, les cavités, les branches nécrosées à leur base ainsi que les branches atteintes par des champignons linivores. Nous choisirons le type de auban, dynamique ou statique selon la force mécanique que nous devrons apporter aux branches sélectionnées. Chaque arbre est différent. Il n'est par conséquence pas possible ici d'indiquer avec précision où placer les aubans. Les aubans sont généralement installés aux deux tiers de la longueur de la branche. Une autre méthode consiste à ancrer cette dernière à une distance correspondante à 20 fois le diamètre mesuré à la base de la charpentière à sécuriser. Pour les arbres dont la charpentière ont un ancrage très défaillant, un aubanage statique supplémentaire peut être installé dans le premier tiers des branches. Deux étapes d'aubanage permettent, si la branche se brise, d'éviter qu'elle ne tombe au sol et n'atteigne une cible. Dans un premier temps, nous procéderons par un allègement des branches, pour ensuite monter la bande d'élargissement, poser la gaine anti-frottement, réaliser une épicure éclair, former la boucle de traction et pour finir monter l'amortisseur. Une fois le montage terminé, l'arc continuera à évoluer en toute sécurité. Cette vidéo touche à sa fin. Nous espérons que celle-ci vous a aidé à mieux comprendre ces deux étapes primordiales. Nous vous remercions et nous nous retrouvons dans nos prochaines séquences sur notre site web www.vanmeter.com A très bientôt !